... Tu l'as dit en introduction, tu n'y connais rien et tu découvres le développement durable. Ton avis de philosophe, en général, sur l'évolution du monde ? Moi je suis très optimiste, c'est-à-dire que je crois que le monde ne peut que gérer en même temps des choses particulièrement positives, des milliers et des millions de gens qui effectivement vont vivre beaucoup mieux et en même temps, il y a évidemment encore plus de pauvreté, encore plus de difficultés, encore plus de problèmes qui nous touchent en tant qu'individus. Et je pense que l'évolution de ce monde, en effet, il faut le voir avec, comment dirais-je, une certaine humilité, parce que les enjeux sont tellement énormes que lorsqu'on croit qu'on peut les changer, souvent on se trompe. Donc c'est cet élément-là. C'est à la fois une manière élégante de dire qu'il ne faut jamais considérer que l'on est, entre guillemets, mort et qu'on ne peut pas faire bouger les choses. La communication pour le développement durable, en synthèse de ces deux journées, doit-elle être spécifique ou est-ce finalement un sujet comme un autre ? Moi je crois clairement que c'est un sujet comme un autre. Ce sont les mêmes méthodes, ce sont les mêmes matériels, ce sont les mêmes mécanismes qui touchent l'individu. Moi je crois que l'individu, c'est un tout, qui a de l'intelligence, qui est bête, qui refuse, qui a des émotions, etc. On est dans un univers où bien évidemment, que ce soit l'image, le son, les nouveaux médias, les réseaux, peu importe, nous fonctionnons de cette manière. Et il y a certes extraordinairement important les questions du développement durable, mais formellement on va utiliser des 4 sur 3, on va utiliser la télévision, on va utiliser les médias, on va utiliser les réunions. Je crois qu'il n'y a pas de différence fondamentale, même si le sujet lui est différent d'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !